Hello chers hommes créatives, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie. Alors, j'ai un peu hésité à faire ce live ce soir parce que je vous avoue que je viens de passer une journée qui était tout simplement magique, au cours de laquelle nous avons fait l'événement, la première édition de Jocs et nous-mêmes avec des femmes extraordinaires. Et c'était une journée qui était vraiment très riche en émotions, en activités et puis en révélations aussi, puisque nous avons travaillé notamment à la veille de la... ... sur les croyances limitantes liées à la féminité. Donc, je vous montre un petit peu la boîte des croyances limitantes que nous avons utilisées aujourd'hui. Et on devait brûler les croyances à la fin de la journée, mais finalement, on a décidé à l'unanimité que j'allais garder les croyances, le temps de les recopier et pour ensuite vous les partager au fur et à mesure pour qu'on puisse ensemble les challenger, les remettre en question et que vous puissiez aussi donner votre avis sur... ... ben en fait sur qu'est-ce que la féminité et quels sont les freins pour être une femme épanouie à l'heure actuelle. Alors vous voyez, on n'était pas très nombreuses aujourd'hui et pourtant le nombre de croyances limitantes est assez exceptionnel. Donc, ça, dans quelques jours, on va... Enfin, dans les jours qui viennent, je vais vous en parler. N'hésite pas, toi qui me regardes, à me mettre un message en commentaire ou en DM si ça t'intéresse. Et puis, à partager aussi tes croyances limitantes vis-à-vis de la féminité, vis-à-vis de la masculinité. Puisque là, aujourd'hui, on a parlé féminité parce qu'on était entrefilles. Et puis, en fait, entre filles, pardon. Et puis, il y aura effectivement une édition Jocs et nous-mêmes pour les hommes dans quelques temps. Le temps que je rassemble un minimum d'intervenants hommes. Puisque aujourd'hui, c'était la toute première édition. Et donc, voilà. Merci Véronique pour ton retour. Tu as dit que c'est une super bonne idée de ne pas avoir brûlé les croyances limitantes pour qu'on puisse les challenger ensemble. Alors, c'est pas moi qui ai eu cette idée. Mais je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et puis, par contre, par la suite, une fois que je les aurai recopiées, donc je me laisse jusqu'à demain pour le faire, je vais quand même les brûler parce qu'on a décidé toutes ensemble que ces croyances-là n'étaient plus celles qu'on avait envie de garder dans notre système de référence. Et on les a remplacées par de nouvelles croyances. On a eu aussi un moment très fort parce que ce n'étaient pas toutes les femmes qui étaient présentes aujourd'hui qui se connaissaient depuis très longtemps. Parce qu'il y en a qui se sont rencontrées ce matin. Et au cours du Raïchien dit dans le blanc, c'est une activité où on fait le point sur les qualités des unes et des autres. Mais on a pu glaner une petite boîte à outils des moments où on est un peu down. Donc, on a une baisse de morale, on ne se sent pas très bien, ou qu'on se sent un peu nulle, ou qu'on se sent un peu à côté de la plaque. Et donc, du coup, moi, j'ai noté un petit peu toutes les qualités que les participantes ont trouvées et ont eu envie de partager avec moi. Et je vous avoue que j'étais à deux doigts de pleurer parce que ça m'a beaucoup émue. Et puis, nous toutes, en fait, on était émues, mais ça nous a bien énergisées avant de commencer à travailler sur les croyances limitantes sur la féminité. Donc, voilà. Donc, du coup, c'était vraiment une journée très intense. Il y avait toutes sortes de profils. Et puis, on a fait des activités très, très variées puisque, comme je vous en ai parlé un petit peu dans les stories précédentes, on a fait nos paréos nous-mêmes à partir de tissus complètement immaculés avec du roupo. Ça, c'est une idée de Coraline Meryl qui a créé Akomora. Elle nous a présenté aussi sa ligne d'huile, sa nouvelle ligne d'huile qui sentait super bon. Et puis, chacune d'entre elles a des propriétés particulières. Nous avons reçu Vumbap de Jessica Zachary, qui est la nouvelle ligne de vêtements qui va sortir dans les semaines qui viennent. On l'a eu en exclusivité. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, nous avons eu aussi la chance d'avoir parmi nous Cassie Renard, qui nous a présenté 36 jours après le déluge, qui est son premier roman de ce type, qui raconte un petit peu l'histoire d'une femme après une rupture douloureuse et qui est une maman, une femme active, etc. Donc, vraiment, c'était un moment d'échange qui était vraiment très riche. C'était tout simplement magique, en fait. Vraiment, on a eu des énergies vraiment très positives. On a eu un temps magnifique aussi. Bon, il y a eu une petite pluie à un moment donné, mais c'était parfait, en fait. C'était juste parfait. Je vous ai partagé en story aussi, mais je voulais vous le mettre un peu plus tard dans la semaine, le nuage de mots autour de la féminité que nous avons construit ensemble. Et puis, voilà. Donc, c'était ça aujourd'hui que j'avais envie de vous partager. J'ai hésité, comme je te disais au début de vidéo, à faire ce live aujourd'hui, parce qu'en fait, toute la pression redescend. Ça fait un mois que je prépare cette journée. Ça fait une semaine que je suis en mode rush parce qu'il fallait terminer. Et puis, en fait, toute mon énergie est passée dans la journée. J'ai reçu beaucoup d'amour. J'ai reçu beaucoup de bienveillance. On était vraiment dans une ambiance sans jugement. Bienveillante et accueillante aussi. Donc, voilà. On était dans un lieu exceptionnel dans lequel j'ai grandi. Donc, ça avait vraiment une grande importance pour moi, cette journée-là. Et je suis fière de pouvoir te dire aujourd'hui que Jock, c'est nous-mêmes. Ce n'est plus qu'une idée. C'est aussi un concept qui a pris vie. Et j'espère que cette journée ne sera pas une exception. Et oui, je pense effectivement, Véronique, que je vais passer une bonne nuit ce soir. Et je pense que je vais dormir pendant 20 heures parce que je suis vraiment KO. Mais ah ouais, franchement, c'était vraiment génial. Je remercie chacune des participantes. Je remercie aussi l'Institut Niacha pour la surprise en fin de journée parce qu'elle nous a permis de découvrir les massages Niacha au cours de 10-15 minutes chacune. Et vraiment, ça a été la cerise sur le gâteau après toute cette journée très riche en émotions. C'était vraiment exceptionnel. Donc, merci beaucoup à chacune des partenaires de cette journée. Nous avons été aussi encouragés par la mercerie créative de la Galeria qui nous a permis d'avoir des tissus pour faire les parios. On a eu aussi le petit cocotier qui nous a permis d'avoir du roucou pour faire les parios comme celui que j'ai derrière moi. Alors, je ne sais pas si tu le vois bien. Mais voilà, c'est un pario que j'ai fait tout moi-même. Donc, voilà, merci à Coraline d'avoir eu cette idée-là. Et merci, bien sûr, à Gloria qui m'a encouragée, qui m'a soufflée l'idée de me lancer dans des journées atelier malgré tout le contexte, malgré la situation actuelle. Nous avons respecté les gestes de Baria, nous étions en extérieur et nous avons vraiment passé une journée exceptionnelle. Donc, voilà, je vous remercie à chacune des participantes. Je te remercie, toi, âme créative qui est en train de me regarder. Et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction du moment où vous allez me regarder. Et puis, beaucoup d'énergie, beaucoup de santé, parce que la santé, ça passe par l'alimentation, l'alimentation psychique, l'alimentation physique. Donc, faites attention aussi à la façon dont vous pensez. Si jamais vous sentez que les pensées que vous entretenez ne vous correspondent pas ou ne vous font pas du bien, Je vous invite à choisir d'autres pensées qui vont vous permettre de vous sentir mieux au quotidien et pour tout de suite. On parlera dans une autre vidéo des mantras. Ce sera peut-être le sujet de demain. Je ne sais pas. Je vais voir en fonction du flow du moment. Ça, c'est ma responsabilité de ce week-end de retranscrire les croyances limitantes que nous avons identifiées aujourd'hui et ensuite de les libérer par le feu parce que c'est une forme de purification et de les renvoyer à l'univers pour qu'elles puissent continuer leur chemin et éventuellement passer sur un autre plan plus apaisé. Donc, voilà, dans les prochaines stories, je vais vous partager quelques-unes des croyances et puis on pourra justement les challenger ensemble et voir comment est-ce qu'on ramollit une croyance, comment est-ce qu'on la remercie puisque je rappelle quand même qu'une croyance, c'est une affirmation qu'on considère comme vraie et qui à un moment donné de notre vie a été utile pour nous. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je crois que ça commence à faire long et puis je vais vous laisser là. Alors Véronique, oui, tu peux tester ça de brûler tes croyances limitantes. Je t'invite simplement à les remercier avant de les relâcher et surtout, sur une autre feuille que tu vas garder, à noter les croyances par lesquelles tu les remplaces. Parce que c'est important, une fois qu'on s'est libéré de nos croyances limitantes, de les remplacer quasi immédiatement par de nouvelles croyances, peut-être plus positives, plus en adéquation avec ton état du moment pour éviter justement que ces croyances limitantes dont tu essayes de te débarrasser reprennent la place parce que la nature a horreur du vide. Donc si jamais la place n'est pas occupée, elle reste vacante pour que les autres croyances puissent revenir et reprendre leur place de manière insidieuse dans ta vie. Voilà, donc ça c'était le petit point. Peut-être que je referai une capsule sur la façon de ramollir les croyances si ce n'est pas clair pour toi qui me regarde. Je t'invite à me mettre en commentaire les questionnements, les remarques qui te viennent et puis j'y répondrai dans les jours qui viennent. Voilà, bon ben, gros bisous. Je suis crevée. Je vais vous laisser ce soir là-dessus. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée en fonction du moment où vous me regardez. et je vous dis à demain pour le prochain live. Pour le moment, j'arrive à tenir le défi un live par jour. Donc je continue. À bientôt.